Se filmer face caméra, que ce soit pour parler de tout et de rien, de critiquer un film, une personne ou que sais-je encore, c'est faire le choix de se montrer. Certains vidéastes ont fait le choix de ne pas apparaître à l'écran, comme Le Roi des Raphs, Futintan, Léa Bordier, Halle 236 ou encore L'Arme Ultime. Depuis l'apparition du numérique accessible au grand public, chacun a la possibilité de se filmer soi-même de manière quasi infinie. C'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place, et grâce à ça, on peut jouer sur notre propre image, en jouant sur les contrastes pour pouvoir modifier l'image, en se mettant en évidence dans certains lieux, ou encore en se réappropriant l'image que l'on projette. Mais cela pose un premier problème. Bill Viola avait fait une expérience similaire concernant le son. Et il s'est rendu compte après avoir enregistré pendant 24h les sons de sa maison qu'il lui faudrait de nouveau 24h pour tout réécouter. Il l'exprime lui-même en ces termes. Si je devenais réellement ambitieux en voulant faire l'œuvre de ma vie, je devrais m'arrêter à la moitié de ma vie pour m'asseoir et écouter mes cassettes. La complexité de ce film est résiderait donc dans la quantité conséquente d'informations enregistrées qu'il faudrait repasser au peigne fin afin de pouvoir en extraire ce qui est intéressant. En effet, dès lors que l'on choisit de parler face caméra, le montage est alors plus qu'essentiel pour pouvoir supprimer les imperfections et ne montrer que l'essence même de ce que l'on a voulu transmettre. Mais cela ne serait-il pas aussi une façon de se mettre en scène ? Olivier Asselin et Johan Lamoureux eurent parlé, dans un numéro de la revue Parachute, du travail effectué par les artistes à l'invention de nouveaux corps, de nouvelles identités et de nouvelles vies. Et c'est en cela que le vidéaste qui choisit de parler face à la caméra se crée son propre univers. En ne montrant que certaines facettes de sa personnalité, en soignant son cadre, il se met en scène et projette consciemment ou non une image de lui-même qu'il souhaite partager aux autres. La caméra devient alors un élément indispensable pour qui souhaite jouer son propre rôle ou s'idéaliser une vie, voire même la fantasmer. Au même titre que lorsqu'on regarde un film avec des acteurs, nous regardons le contenu de nos vidéastes favoris parce que leur personnage nous plaît, et il n'est pas rare de les trouver différents dès lors qu'on les croise dans la rue ou bien lors d'événements spécialisés. Nous sommes donc aussi, en tant que spectateurs, responsables en partie de l'image que le vidéaste va donner de lui-même, et qu'il choisit délibérément de nous montrer. Il est donc important de réfléchir au pourquoi de son format, sans seulement se contenter de suivre une mode, et d'estimer qu'il faut la reproduire sans réfléchir. Inconsciemment, choisir de s'afficher peut être tant libérateur que destructeur, en témoignent les nombreuses femmes vidéastes qui subissent du harcèlement ou des remarques sur leur physique, et qui parfois choisissent de quitter la plateforme ou ne plus dévoiler leur visage, ce afin d'être assuré que le spectateur ne se focalisera que sur le contenu. Le questionnement à ce sujet paraît sans fin, et il n'est pas dans mon objectif de vous apporter une réponse, mais plutôt une réflexion. Alors, la prochaine fois que vous vous filmerez pour faire une vidéo, réfléchissez à cela. Pourquoi vous filmez-vous ? Pourquoi ainsi ? Et qu'en attendez-vous ? J'espère que ce nouveau format vous plaît, en attendant je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de créer, ciao !